bonjour à tous alors aujourd'hui on va voir ensemble lors de l'entretien des choses à faire des choses à ne pas faire des choses à faire et des choses à ne pas faire lors de l'entretien ce que vous ne devez pas faire en entretien d'embauche bien sûr alors on va commencer par les choses à ne pas faire il ne faut pas arriver plus de cinq minutes en avance n'arrivez pas avec une minute de retard alors pourquoi pas plus de cinq minutes en avance pour que si vous êtes arrivé trop tôt ça va créer du stress et vous serez peut-être indisposé pour l'entretien plus d'une minute en retard et bien c'est pas une bonne image pour vous ne vous asseyez pas au boss comme dans votre chaise ça donne l'impression que vous voulez partir plus tôt que ça vous intéresse pas ne c'était pas une cigarette le premier ça se comprend ne regardez pas votre montre sinon que vous êtes précis et que l'entretien ne vous intéresse pas ne dites pas que c'est le seul entretien que vous avez pu obtenir ne dites pas de mal du mal pardon de votre employeur actuel ou passé ne vous laissez pas une discussion d'ordre politique ne vous présentez pas comme quelqu'un qui doute trop de lui et ne veut jamais se mettre en avant ne dites pas que vous n'avez pas besoin de travailler pour vivre surtout pas ne dites pas que vous êtes prêt à travailler pour très peu il ne faut pas vous dévaloriser ne vous laissez pas entraîner à donner des informations confidentielles concernant votre ou vos employeurs passé ne vous étendez pas trop longtemps sur des points personnels vous n'êtes pas là pour rencontrer votre vie ne répondez pas uniquement par monosyllabes oui non oui non fait des phrases exprimez vous ne bluffez pas ne racontez pas de blague surtout pas de mensonges ne menez pas un interrogatoire vous n'avez pas vous n'avez pas la police à poser des questions à l'employeur voilà c'est une question qui peut être très gênante et pas bon pour vous éviter les questions discrètes sur l'entreprise le recruteur ne vous incrustez pas alors un rappel tout vous se pose la question n'est pas oublié les différents documents dont j'ai besoin qu'il y ait cv références diplômes etc etc tous les documents dont j'ai besoin pour mon entretien alors notre toujours en entretien les choses à faire ce que vous pouvez et devez faire un entretien préparez vos questions illustrer chaque argument que vous avancez par un exemple précis si possible chiffrer de votre vie personnelle ou professionnelle et une présentation qui ne choque pas votre recruteur ne vous déguisez pas pensez à l'image que veut avoir l'entreprise auprès de ses clients alors qu'on dit déguisé c'est à dire les fards on ne peut pas exagérer sur la coiffure ni les vêtements ni tout fleurissant ni flashy etc soyez sobre et de l'entrain c'est à dire comme moi vous pouvez parler répondre etc restez pas mieux attendez une réponse positive regardez votre interlocuteur dans les yeux dans les yeux ou ces sourcils si vous êtes gêné vous regardez un peu plus haut au dessus de la tête ou bien comme moi vous regardez le tableau au fond ça vous permet de fixer votre futur employeur et c'est aussi du respect de regarder des gens quand on parle n'hésitez pas à poser des questions pas trop découvrez très rapidement s'il s'agit d'un nouveau poste créé ou d'un remplacement dans ce dernier cas déterminez la raison de promotion ou de départ du prédécesseur citer des informations sur la société qui vous reçoit ou que vous aurez recueilli avant de partir ne cachez pas que vous êtes sur d'autres pistes il ya d'autres entreprises c'est pas la seule entreprise montrez vous motiver il ya d'autres questions pour travailler je vous souhaite un bon courage et une bonne journée à très bientôt